Bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition du carnet de bord. C'est la première fois que je fais ça et je vais le faire en one shot, donc il y aura peut-être un peu de montage pour les cuts, pour éviter justement qu'il y ait des moments un peu blancs et tout. Mais on va parler un peu de ce qui s'est passé dans la première aventure, donc dans le premier stream sur la sortie de Wakfu Monocontes, avec mon cousin et un de ses amis, qui jouent tous deux à Final Fantasy XIV de base. Du coup, un peu découverte de Wakfu pour lui en tout cas, mais avec mon cousin en question, c'est lui avec lui que j'ai découvert Wakfu en 2012-2013 quand c'est sorti. C'est avec lui que j'ai joué à peu près deux ans. Donc on a commencé l'aventure après avoir eu quelques lags serveurs, pas vraiment lags serveurs, je dirais que simplement il y a eu un petit temps pour pouvoir réussir à se connecter, vous savez l'effet d'entonnoir un peu, le monde cherchait à se connecter en même temps, donc il y a eu un chargement certain infini malheureusement, et sinon un peu long pour d'autres, et on a fini par réussir à se connecter. Alors moi, j'avais prévu un peu le coup, j'avais créé un personnage exprès pour faire le skip tuto, qui n'était pas forcément le cas de mon mate, et on a été assez surpris parce qu'au final il pouvait directement créer un personnage sans avoir de file d'attente. Visiblement la file d'attente, ou du moins le chargement, était réservé plutôt à la première connexion, puisque juste après il n'y avait pas de problème pour se déconnecter, se reconnecter. Après peut-être que vous, vous allez me dire dans les commentaires que vous avez eu d'autres problèmes, sur le chat beaucoup de gens ont dit justement quelques petits problèmes à ce sujet là. Début d'aventure, ce qu'on fait, c'est qu'on est content de se connecter, simplement, en fait. Donc du coup on est astré, on papillonne un tout petit peu, on ouvre nos récompenses de préinscription, nos récompenses de Pâques, donc ça va très vite. Donc du coup on ouvre tout ça, et on récupère, on installe nos sacs à de la blanche, un sacs à de la blanche à mon cousin, parce que j'en avais un peu de trop. Et puis direction la petite route optique. La petite route optique, que j'ai fait en vidéo, je vous mettrai ici, ici, je ne sais plus, je vous mettrai le lien juste là pour que vous puissiez voir ça. Le but c'était d'être niveau 20, pas plus, peut-être un petit peu avant, en ayant le stuff baron et des stuff du croupier juste à côté du zapastrum. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la route un peu différemment, sachant que sur le serveur de Grest, sous booster, on a quand même plus d'XP que sur un serveur normal, un serveur classique. Du coup, le but c'est d'éviter de trop XP, parce que si on dépasse le niveau 20, on ne pourra pas récupérer la récompense de la Mermichou en stasis 5. Donc on fait la petite route, sans faire le donjon Mermichou en stasis 1 au préalable, on fait notre petite route habituelle, on récupère nos items, et nous voilà donc niveau 18-19 pour aller effectuer le donjon Mermichou directement en stasis 5. Et lorsque l'on a réussi ce combat, ce qui est marrant, c'est quand même qu'on a pris 10 levels d'un coup. Donc j'imagine qu'il y avait quand même plusieurs récompenses d'un coup, puisqu'on a fait stasis 5, ça a peut-être validé stasis 4, 3, etc. Donc ça nous a donné un max d'XP, ça nous a vraiment carré pour le reste l'aventure. Et juste après, après avoir fait ça, on s'est dit pourquoi pas aller faire notre première brèche. Bien sûr on est allé prier à l'Almanax pour récupérer notre Almaton, avec lequel on a acheté un bonbon Burix. On est parti du coup à Ténéla, Ténéla un petit peu au sud du Zap, il y a une brèche, la première brèche des Bouffetous. On met notre petit bonbon Burix, on lance notre petite brèche, et depuis un petit moment sur le chat, on voit pas mal de gens dire « Ouais, moi je passe tour infinie, c'est un peu chiant. » Pas de problème de notre côté, jusque là, donc on se divaille, c'est vrai, effectivement ça peut être un peu chiant et tout. Sans crainte, on se lance dans notre première brèche. On s'est fait passer nos tours, 5 premiers tours de la brèche. Du coup bah ça a été un peu compliqué, parce que j'étais déjà plus qu'à 10-15% des points de vie il me semble, lorsqu'on a commencé la brèche sans avoir tapé un seul monstre. Et du coup bah la suite de la brèche, après, finalement on a pu quand même se battre. Mais on a fini quand même par mourir, je crois qu'on a eu une autre fois le problème de passe-tour en plein dans la brèche. Pendant quelques temps, on a fini par perdre 2 personnes sur 3, et c'est mon cousin avec son sram qui a soloté le reste de la brèche, tranquillou pépouze avec son petite invisibilité, et puis son passif qui fait qu'à chaque fois qu'il tue un ennemi, il se soigne un pourcentage de PV, qui a l'air quand même très 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 fort, et du coup il s'en est vraiment bien sorti. On a réussi à tenir jusqu'au tour 40. On a constaté une petite différence d'XP entre lui et nous, sachant qu'on était mort désincarné, lui non. Vraiment pas grand chose, je crois que c'était un truc du style 900 000 contre 800 000, quelque chose comme ça. A la sortie d'une autre brèche, on n'était pas loin d'être niveau 35. Du coup, on est parti chercher les quêtes chasseurs et la quête du disciple de Tomail, histoire de faire le tour des donjons, et de récolter les ressources de type, les ressources de boss, les ressources de semences, etc. Histoire de rendre un peu toutes ces quêtes et passer 35. Une fois 35, c'est parti pour aller capturer cette petite dragonarde. La quête est fort sympathique, bien sûr, quand on a la version Tawin, bon bah c'est du vite fait, mais pour ceux qui ont essayé de choper leur dragodinde à l'ancienne, je pense que vous avez pété votre crâne un petit peu. Donc récupération de la dragodinde, je file un coup de main aux mates du coup qui ne connaissait pas de technique au Tawin. Et c'est parti. Premier bonbon, premier super croquette utilisé sur la dragodinde, 40% de maîtrise élémentaire. On est bien, on est bien. On va attendre d'être niveau 55 pour le familier, parce qu'on n'est pas encore 55 à leur moment où on joue pas. Le premier familier, je vous mets aussi ici ou ici, c'est une petite quête qui va prendre pas très longtemps sur Ereboria. En 10-15 minutes, vous aurez votre perroucan, qui donnera 62 maîtrise élémentaire. Avant un certain moment, il n'y a pas mieux comme familier. Je dirais avant d'avoir les familiers qu'on peut dropper, possiblement en brèche, qui donneraient 100 dans un stat spécifique. Donc pas maîtrise élémentaire, bien sûr, parce qu'il me semble que les familles à maîtrise élémentaire sont limitées à 60. C'est pour ça que le perroucan est vraiment super sympa. Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Je pense que ça s'entend un petit peu. Et voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué nos petits tours de donjons. On est allé faire, du coup, la quête de disciples d'Automail qui nous demande de faire le donjon Tofu, le donjon Bouffetou, le donjon Shinlarve. Une fois qu'on a tapé notre donjon Tofu entièrement, Bouffetou entièrement et larve, on a rendu nos petites quêtes. Ça me donne énormément d'XP, ces trucs-là. Le casque Automail qui vient remplacer, en ce qui me concerne, le chapeau Baron, que je trouve vraiment super sympa. Et on a lancé juste derrière la deuxième quête d'Automail qui, lui, vient nous donner une cape des éclaireurs. Et celle-là, comme cape, elle est quand même pas mal. Donc, direction les donjons en question. Donc, le Pioulaup, Arachnel. Et... Pioulaup, Arachnel et qui ? Il y a le Pioulaup en haut à droite, Arachnel à gauche et le donjon Morphore. Ouais, c'est ça. Le donjon Morphore, juste après. On est allé faire ça aussi. Malheureusement, plusieurs fois, pendant les donjons, on s'est pris des passe-tours, ce qui nous a valu quelques fois d'avoir des maids qui meurent. Surtout moi. Surtout moi, qui est très confiant, me dit « C'est bon les gars, là, je vais dans la mêlée. Je fais une petite punition. Je suis à 50% de PV, vous en faites pas. C'est pour mon passif Berserk. » Un petit passe-tours x3, 50% de PV, t'es mort, t'es dans la mêlée, tu t'es éclaté. On récupère nos ressources, malheureusement, quand même. Encore une fois, comme la quête précédente. On n'arrive pas spécialement à choper toutes les ressources. Heureusement que le croupier est là, parce que sinon, il faudrait refaire le donjon. Essayer de redropper la ressource en question. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. J'ai droppé un anneau de satisfaction. Yes. Et j'ai droppé une abrogeème jardin. Je crois que c'est aussi intéressant. Mais surtout, aussi, j'ai un autre mail qui a droppé la ceinture fulgure. Je crois qu'on a vraiment eu beaucoup de chance sur ce début de serveur. Du coup, on rend notre quête pour choper notre cap d'automail. Et là, du coup, on en est actuellement exactement à là où j'en suis en train de vous parler. Normalement, on est encore au niveau 49, 48, quelque chose comme ça. Et tout le monde est parti faire une petite sieste. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, il est 6h50. Les gens ne sont pas encore levés. Enfin, je parle de mon équipe. Donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. C'est la première fois que je fais un carnet de bord. Donc je ne sais pas trop si le format, de cette manière, en blabla, va vous plaire. En ce qui me concerne, ça me permet un peu de récap l'aventure pour ceux qui auront des questions sur comment ça s'est passé. Ça permet d'éviter de regarder un live de 8h d'affilée. C'est peut-être pas mal quand même non plus. En tout cas, si ça vous a plu, je ferai un carnet de bord numéro 2. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine en live. Ciao.